En fait c'est un livre illustré presque plus qu'une bande dessinée et ça c'est l'idée de c'est comme si c'était une sorte de documentaire en fait et à travers des illustrations et des textes très courts c'est l'histoire de en fait de comment le père noël est mort et qu'est ce qui s'est passé après sa mort dans l'usine où il faisait les les jouets pour les cadeaux et tout ça est en fait c'est une histoire qui de façon un peu drôle mais en fait reprend un peu ce qui a été l'histoire italienne des années 70 des tensions sociales et tout ça en fait quand il a été publié en italie c'était un c'est un peu bizarre c'est à dire que j'avais commencé par faire juste quelques illustrations et je mettais un texte mais c'était juste pour les réseaux sociaux pour comme ça parce que je trouvais drôle de de faire ça et de le compta le contraste entre l'esprit de noël et le fait d'imaginer quelque chose de très sombre était très violent qui pouvait se passer dans l'ombre du noël et mais après comme je commençais à avoir fait plusieurs de ses illustrations en fait c'est devenu un bouquin qui est sorti à noël mais en fait ça a été très mal compris parce que les gens ils étaient convaincus que j'avais fait un compte de noël pour les enfants ils ont acheté ça et après ils m'écrivaient mon enfant est traumatisé de ça donc en fait j'ai eu un peu de problème en italie avec ça alors c'était volontaire parce que je trouvais que moi ça me faisait rire le contraste mais j'imaginais pas vraiment que quelqu'un puisse croire c'était juste pour pour donner un peu cet effet de voilà de antithétique mais peut-être en france les gens ils comprennent un peu plus ce qu'ils achètent j'espère moi je suis aussi un produit un consommateur de de tout ça pas les télétobis heureusement parce que j'étais grand quand même mais tout ce qui est la culture populaire actuelle ce qui est les films marvel disney tout ça c'est quand même quelque chose que je regarde que je consomme beaucoup donc en fait je veux pas être hypocrite c'était pas mais en même temps je trouve que je voulais pas dénoncer que le côté abrutissant plutôt le fait de de montrer qu'en fait il ya c'est comme si avait on pouvait regarder tout ça à partir de de plusieurs angles différents et il ya le côté qui est marrant qui est plastique qui est populaire mais après la même société produit des des violences policières du racisme des morts et tout ça et en fait ça fait partie du du de la même du même monde juste à un angle différent alors en fait pendant que vous le dites j'ai mis que ce serait bien mais en vérité j'ai pas du tout pensé à ça parce qu'en fait en italien il ya dans le bouquin italien il ya pas du tout ça à la fin donc en fait c'est pas du tout expliqué et enfin parce que c'était je faisais ça sur mes réseaux sociaux pour pour les gens qui connaissent et qui comprennent et c'était juste pour m'amuser et en fait je me suis pas rendu compte que après si même quand il est sorti c'était un truc que je pensais ça vendrait beaucoup moins que mes bouquins alors qu'en fait c'était beaucoup acheté à et par des gens qui n'ont pas du tout ces références et qui donc en fait c'est sûr que s'il y avait tout ça même à la fin du bouquin italien probablement des gens ils auraient pu un peu avoir des repères de qu'est ce qu'ils étaient en train de lire et les français probablement ils ont pensé que personne connaîtrait parce que c'est pas l'histoire de la france et tout donc ils ont mis ça et peut-être la chose que je trouve incroyable c'est que peut-être la version française sera plus accessible aux français que ce qu'elle a été aux italiens donc voilà ouais s'il ya quelqu'un qui lit et qui apprend des trucs qui se sont passés je trouve que c'est pas mal mais j'avais pas pensé à ça moi j'aime beaucoup les livres de photos de des années 70 80 et tout ça il ya parfois si tu feuillettes on dit un livre de photos d'un photographe qui s'est beaucoup concentré les gens sur les luttes sociales des années 70 si tu lis juste les la petite description de la photo et tout ça et tu lis tu fais tout le livre en fait t'arrives juste par des images de photos t'arrives à avoir tout un tu arrives à reconstruire ce qui s'est passé à cette période même si c'est pas vraiment narratif y'a pas les gens ils t'expliquent pas les liens entre un événement et l'autre mais tu arrives à tout reconstruire juste en regardant les gens dans les rues et tout ça et en fait j'avais envie de faire un peu un truc comme ça en fait même les planches bd c'est ça a été fait comme si c'était un peu un reportage télé comme si c'était les infos de l'époque donc j'avais pas envie d'expliquer aux lecteurs tout ce qui s'était passé j'ai envie qu'ils regardent comme si c'était des documents de l'époque et qui arrivent à reconstituer un climat à partir de ça à partir de ça